Bienvenue à l'Oéac, le temple du Rallycross, là où tout a commencé en France il y a plus de 40 ans. Un public et des pilotes toujours plus nombreux venus célébrer cette immense fête du sport automobile. Retour sur la genèse de ce circuit mythique. 176 Michel Omen arrive à l'Oéac, le comité des fêtes et l'écurie Bretagne lance le premier Rallycross de France. 10 ans après le circuit est trop petit et on décide de construire un nouveau circuit ici, sur le terrain d'une ferme qui va devenir le musée de l'Oéac. C'est l'écurie Bretagne et le comité des fêtes de l'Oéac qui s'associent pour construire un financement de circuit. On est presque à 40 ans de ce circuit puisque c'était en 1986 et donc on est aujourd'hui la plus grande épreuve mondiale. Pourquoi ? C'est simple, c'est un cocktail de bonne humeur porté aussi par le sourire des bénévoles. Ça a toujours été un environnement de fête puisqu'on a connu des speakers qui étaient les vedettes de la télé, on a eu les Coco Girls, on a eu le Star Racing Team et les gens sont venus voir des vedettes, sont venus voir des vedettes de la télé et ont découvert aussi le Rallycross. Et cette fête ne s'est jamais interrompue, c'est devenu un petit leumant de la vie des gens. Évidemment, on imagine bien tout ce que ça apporte comme charge de fidélité, d'émotion et d'amusage. Un cru 2024 avec un plateau absolument phénoménal, plus de 140 voitures inscrites. Les pilotes nous parlent de cette épreuve hors du commun. C'est clair que c'est une ambiance bien particulière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ça commence dès le vendredi, le week-end commence avec une belle parade dans le centre de l'OEAC. Et ensuite, l'environnement, là vous le voyez, il y a beaucoup de spectateurs, énormément, jusqu'à des fois plus de 60 000 personnes. Donc honnêtement, en tant que pilote, c'est toujours agréable de venir ici. On a des séances de dédicaces, on partage beaucoup de moments avec les spectateurs également. Et c'est toujours agréable d'avoir une telle ambiance. On est sur une course carrément mythique, puisque c'est là qu'a commencé le rallye cross. Voilà, j'adore cette piste, j'ai beaucoup gagné il y a quelques années, donc je suis content d'être là. Il y a vraiment toujours énormément de public. C'est la plus grande, c'est de la mecque du rallye cross, donc tout le monde veut y participer et tout le monde veut bien y filmer. L'OEAC reste quand même l'épreuve phare du championnat, c'est là qu'il y a plus d'engagés, c'est là qu'il y a plus de spectateurs, c'est là qu'il y a plus de niveaux. Et pour nos jeunes pilotes engagés en formule de promotion, c'est une expérience magique qu'ils vivent à l'OEAC. Moi qui viens du circuit, où il y a vachement moins de monde, c'est assez impressionnant et c'est super beau à vivre et à voir. C'est juste le temple du rallye cross, donc en fait on sent l'atmosphère, on sent le public autour et c'est juste génial. C'est la première fois que je roule ici du coup, il y a juste un grip de ouf, c'est génial, c'est rapide. Le jump dans le joker, je l'ai toujours admiré et puis de le prendre pour la première fois, ça fait quand même quelque chose. Moi je viens de Rennes, donc je viens d'à côté. C'est quelque chose pour moi qui, ça me tenait vraiment à coeur de rouler ici, parce que depuis que je suis tout petit, je viens sur ce circuit en spectateur. On a aussi une belle personnalité avec Miss Bretagne qui roule avec nous en cuillot et des youtubeurs, Dorian Bucolacci et Etienne Moustache. Donc ça fait beaucoup de spectacles sur la piste et une superbe ambiance à l'extérieur, donc tout est réuni pour faire une super épreuve. Ce week-end, je cours au rallycross de l'OEAC, c'est une toute première course de rallycross pour moi, mais un circuit que je connais uniquement en tant que spectatrice et les sensations sont plutôt très bonnes. L'OEAC, c'est aussi l'occasion de voir rouler des grands noms du sport automobile mondial, Sébastien Loeb l'année dernière et Johan Christopherson cette année. Une nouveauté, c'est de convier des pilotes internationaux et Johan Christopherson, que je connais bien, a répondu à notre invitation, ainsi que Nicolas Grenoble. Et donc ça nous a permis de monter un plateau international et de montrer aussi la valeur du championnat de France, bien évidemment. Une valeur encore prouvée ce week-end, avec notamment une finale de supercars à couper le souffle. Des retournements, des dépassements et les pilotes IACO qui font le show. David Vincent va ainsi tenir tête à Johan Christopherson pendant la moitié de la course, avant d'être malheureusement poussé à la faute. Vraiment dommage pour le pilote breton. Quant à Davy Jeannet, il réalise une belle course et finit au pied du podium. On essaie petit à petit de s'améliorer et de progresser. Donc là, ce week-end, on finit quatrième. Donc c'est plutôt une belle performance vu de là où on partait. Ça me paraissait un peu compliqué. Et au final, c'est un beau parcours. L'OEAC 2024, c'est terminé. Rendez-vous dans trois semaines sur un autre magnifique circuit, celui de Mayenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021